Jour 360 Aujourd'hui, il y a beaucoup de nouvelles de la région de Lugansk. Ici, les Russes ont obtenu des gains tactiques au nord de Kupyansk et poursuivent leur offensive. Ils attaquent déjà Snykrivka et se préparent à ouvrir plusieurs autres lignes d'attaque pour couper une énorme partie des territoires ukrainiens des ravitaillements et effondrer la ligne de front jusqu'à la rivière Oskil. Cependant, il y a plusieurs omissions énormes dans ce plan qui peuvent complètement le ruiner. Et aujourd'hui, je vais vous dire exactement ce que sont ces omissions. Après des semaines d'attaque continue, les Russes ont établi leur contrôle sur deux villages dans la partie nord de la région de Lugansk. Ces villages sont situés dans la forêt et ont servi de tête de ponte de l'autre côté de la rivière, limitant ainsi la capacité des Russes à avancer vers Kupyansk. La raison pour laquelle il a fallu si longtemps aux Russes pour éliminer cette tête de ponte réside dans la disposition des troupes ukrainiens. Comme vous pouvez le voir, les Ukrainiens contrôlent une localité relativement importante sur la rive ouest de la rivière Oskil. Et comme elle est extrêmement étroite et que les Ukrainiens ont eu beaucoup de temps pour créer les pontons, il était très facile de ravitailler les troupes ukrainiennes, ou même de lancer directement des contre-attaques depuis l'autre côté de la rivière. En ce moment, les Russes nettoient lentement la zone autour de Liman-Pershi. Ce processus est avéré extrêmement long car le milieu de la forêt est densément miné et lorsqu'ils arrivent à la périphérie, ils deviennent vulnérables aux contre-attaques locales. A première vue, il peut sembler étrange que les Russes ne lancent pas une attaque depuis l'Est et toutes ces actions peuvent même ressembler à une fausse attaque vers Kupyansk. Cependant, l'inactivité peut être purement expliquée par le manque de conditions appropriées. La principale raison pour laquelle les Russes cherchent tant à atteindre Kupyansk par le nord est que cela diminuera l'approvisionnement et le soutien des Ukrainiens au groupe de Kislevka. Comme vous vous en souvenez peut-être encore, la bataille pour le groupe de Kislevka a été intense et s'est déroulée en plusieurs étapes car les localités ici sont situées à une altitude plus élevée et créent un ensemble de défenses synergiques. C'est pourquoi les Russes ne les attaquent pas encore. Ils ont déjà avancé vers Kislevka et une fois qu'il y aura des engagements plus lourds, comme le suggèrent de nombreux analyses russes, ils ouvriront également des lignes d'attaque supplémentaires depuis Vilchana pour attaquer Petropavlevka. Une fois que les troupes seront fixées et que la région deviendra une zone de combat active, la défense ukrainienne à Kislevka commencera à se détériorer. En fait, les Russes ont considérablement augmenté l'intensité des bombardements dans cette région. La même chose a pu être observée 4 ou 5 jours avant les attaques russes dans la forêt. Le groupe de Kislevka étant plus important, les Russes devront peut-être consacrer un peu plus de temps à détériorer les défenses ukrainiennes, mais il semble néanmoins que les Russes prévoient de reprendre progressivement leurs actions offensives au cours de la semaine prochaine. Les analystes ukrainiens quant à eux suggèrent que même si les Russes transforment toute la partie nord en zone de combat, cela n'aura pratiquement aucun effet sur la capacité des Ukrainiens à défendre leur position en aval. Tout d'abord, les positions ukrainiennes à Kislevka sont trop éloignées de Petropavlevka pour créer une menace d'encerclement ou de lignes d'attaque supplémentaires, ce qui signifie qu'ils devront faire face aux mêmes types d'attaques que celles qu'ils ont subies au cours des dernières années. Deuxièmement, Kupyansk n'est pas le seul centre logistique de la région puisque de nombreuses troupes et équipements sont livrés à Kupyansk Vuslovy, une ville située à 3 km au sud de Kupyansk. Troisièmement, de nombreuses routes relient le groupe de Kislevka au centre logistique secondaire, ce qui garantit que les Ukrainiens ne vont pas simplement manquer de munitions et reculer. Le seul véritable problème est que certaines troupes ukrainiennes seront fixées à Kupyansk et qu'il y aura moins de réserves disponibles au cas où des renforts seraient nécessaires, mais ce nombre sera proportionnel au nombre de soldats que les Russes consacrent à cette opération qui, dans ce cas, devraient se compenser. Dans l'ensemble, les gains tactiques que les Russes tentent de générer dans la partie nord de la région sont trop faibles pour permettre aux Russes d'avancer dans la partie centrale de la région, car ils sont trop détachés. Jusqu'à présent, il semble que les Russes ne soient pas en mesure d'atteindre leur objectif annoncé qui est de reconquérir la région de Lugansk avant la saison des pluies. Le rythme est trop lent, ils ont déjà perdu des milliers de soldats alors qu'ils tentaient de reprendre ces deux villages et rien n'indique qu'ils puissent traduire des gains tactiques en gains opérationnels. Pendant ce temps, les Ukrainiens ne perdent pas de temps et se préparent rapidement à reprendre l'initiative au printemps. Le premier groupe de 635 Ukrainiens a déjà terminé son entraînement militaire général et son entraînement aux manœuvres, y compris l'entraînement sur le véhicule de combat d'infanterie Bradley. Un deuxième groupe de 710 soldats ukrainiens a déjà commencé à s'entraîner sur le Bradley et le M109 Palada. Et un troisième groupe de 890 soldats ukrainiens commencera à s'entraîner avec les véhicules de combat Striker dès la semaine prochaine. Cette vidéo est affiliée avec Reporting from Ukraine. Si vous en avez apprécié le contenu et souhaitez m'aider à continuer de couvrir ce conflit, vous pouvez liker ou vous abonner. A bientôt !